Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 17 décembre 2018 et les Gilets jaunes en sont à leur cinquième semaine de manifestation. Je souhaite faire ici un bilan d'étape alors que les grands médias communiquent en boucle un affaiblissement du mouvement. Médias dont il est nécessaire de dire un mot en préambule de cette vidéo. Les médias traditionnels sont dans la désinformation et la propagande comme jamais ces dernières décennies. Moi qui vis au Japon, je constate la fracture qu'il y a entre ce que les grands canaux d'information relatent des manifestations à Paris comme ailleurs et ce que les gens diffusent parfois en direct sur les réseaux sociaux. De toute évidence, ce sont les manifestants et les journalistes indépendants qui montrent et disent ce qui se passe effectivement et certainement pas la télévision, les journaux ou la radio même publique. Eux choisissent ce qu'ils montrent et donc ce qu'ils cachent et orientent délibérément leur analyse vers le discrédit du mouvement de façon partisane, faisant fi de la déontologie journalistique. Il y a clairement une volonté de désinformation de la population afin d'éroder le soutien toujours massif des français aux gilets jaunes. Il ne faut pas s'y laisser prendre et garder un esprit distant et critique, ainsi que multiplier ses sources d'informations. Tôt ou tard, il faudra que le peuple s'interroge sur le rôle des médias dans le bon fonctionnement d'une démocratie. Car si le peuple est mal informé ou pire désinformé, il est manipulé et donc il n'est pas libre. Cette stratégie de propagande des médias se double d'un cynisme d'État qui instrumentalise la fusillade survenue à Strasbourg pour tenter d'éteindre le mouvement. Ce qui ne semble pas fonctionner tant les gens sont déterminés. C'est rassurant. Mais il y a pire. Il suffit de suivre les réseaux sociaux pour constater une remise en cause du droit de manifester, ainsi que du droit de circuler librement, alors que le mouvement est tout à fait pacifique. Je mets quelques vidéos en lien dans la description afin que vous le constatez de vous-même. Dans celle-ci, on voit les CRS nasser les manifestants dans un périmètre et leur interdire d'en sortir. Fus-t-il pour qu'ils puissent rentrer chez eux ou se rendre sur un autre lieu de manifestation ? Aussi, on voit les forces de l'ordre demander aux manifestants de retirer leurs gilets jaunes pour pouvoir quitter ces nasses. Certainement le moyen de compter de moins de personnes dans le mouvement. Il s'agit clairement d'un empêchement à manifester par la libre circulation des gens et par le libre-port du gilet jaune, pourtant obligatoire pour les utilisateurs d'un véhicule. Ces faits sont graves et montrent une radicalisation du pouvoir, qui s'autorise à aller à l'encontre des droits fondamentaux de la population, puisque les droits de manifester et de circuler librement sont dans la Constitution, alors que du côté des gilets jaunes est réclamée de façon claire la volonté de reprendre contrôle sur le texte suprême, au même titre que les représentants politiques. C'est par la demande d'un référendum national sur la mise en place du RIC, ou RIC, référendum d'initiative populaire, que les gilets jaunes proposent au gouvernement de sortir de cette crise. Ceci semble être une revendication tout à fait faisable et légitime, puisque certains pays comme la Suisse ont ce genre de référendum dans leur Constitution. Mais l'exécutif et le président restent sourds aux revendications démocratiques et sociales des manifestants, et à travers eux, de toute la population qui continue à les soutenir, malgré la propagande visant à discréditer le mouvement. Ils préfèrent tabler sur le pourrissement de la situation, en espérant certainement un épuisement dans le temps, puis un abandon de la lutte par le peuple. Mais si ceci devait advenir, ça serait un coup très dur pour la confiance en soi et le moral du peuple, et au contraire le pouvoir sentirait d'autant plus fort. Il est donc crucial de tenir coûte que coûte les rangs de la mobilisation. Le peuple aurait trop à perdre s'il relâchait la pression maintenant. Le contre-coup aurait des conséquences absolument catastrophiques pour les combats sociaux et les luttes d'aujourd'hui et de demain. Après plusieurs semaines d'insurrection, le gouvernement a cédé sur la hausse des carburants. Puis le président s'est senti obligé d'annoncer des mesures sociales qui n'ont berné personne. Mais toujours osé-t-il que le peuple l'a poussé à s'exprimer. Ces faits montrent que le combat paye. Mais nous restons encore très loin du but, puisque ce que nous voulons c'est une véritable démocratie ainsi que de vivre dignement. Ce ne seront pas quelques semblants de reculades qui nous endormiront. Nous savons que c'est maintenant que ça se passe. Et que si nous baissions les bras, nous perdrions beaucoup et découragerions les générations futures. L'enjeu est trop important. La démocratie doit être obtenue maintenant, sans quoi le contre-coup sera terrible. Ne lâchons donc rien. Trouvons le moyen de nous rapprocher des forces de l'ordre afin de leur faire entendre raison. Leur intérêt est identique à celui du reste de la population. Qu'ils nous rejoignent et nous obtiendront gain de cause, sans violence ni heure. D'ailleurs, l'acte 1 de la grève de la police est annoncé par la déléguée nationale du syndicat Unité SGP Police, Mme Linda Kebab. Allons-nous vers une convergence des luttes avec les gardiens de la paix ? C'est ce vers quoi nous devons travailler. Pour résumer ce bilan, petit 1. Les médias sont clairement à la solde du pouvoir et contre le peuple. Il faut garder un esprit critique et diversifier ses sources d'informations. Petit 2. Le gouvernement se radicalise en entravant le droit de manifester et le droit de circuler librement. Alors que le mouvement est pacifiste. Petit 3. Le référendum d'initiative citoyenne est la revente d'éducation numéro 1 du mouvement et la solution de sortie de crise. Petit 4. Fléchir maintenant aurait de graves conséquences sur la lutte et les mouvements sociaux aujourd'hui comme demain. Il ne faut donc rien lâcher. Petit 5. Les forces de l'ordre arrivent à leur limite et commencent à exprimer leur mécontentement envers la politique menée ces dernières décennies. Il faut donc travailler au rapprochement entre le peuple et les gardiens de la paix. Voilà pour le bilan que je propose après l'acte 5 de la mobilisation. Tout en appelant un acte 6 et autant qu'il en faudra pour avoir gain de cause. C'est-à-dire l'obtention d'une démocratie. Une vraie. J'ajoute, le Premier ministre s'est exprimé dans la presse ce dimanche. Il annonce de nouveaux semblants de reculade, tels que la possibilité de discuter du RIC. Mais déjà il tente de le dénaturer en interdisant certains domaines dans lesquels le peuple pourrait s'exprimer. Il ne faut pas se laisser avoir. C'est de nouveau de l'enfumage. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Partagez-la si vous pensez que c'est utile. A toutes et à tous, je communique mon soutien et ma gratitude pour votre courage et votre détermination. Continuons la lutte. Liberté, égalité, fraternité. Vive la France. Sous-titrage Société Radio-Canada